Et bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'actualité de l'Aix Saint-Etienne. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui, on va aborder encore plusieurs sujets sur l'actualité des Verts. Donc tout d'abord on va parler de Roma Mouma qui voit son contrat se terminer, où ça en est dans la situation du joueur stéphanois. Ensuite on va faire le point sur le Mercato avec notamment Kechrida, le joueur qu'on évoque maintenant depuis un moment. Ça commence à vraiment se préciser pour lui. On va également parler d'un autre attaquant, cette fois c'est un hélier droit qui est pisté par les Verts. Et enfin je voudrais terminer cette vidéo en parlant de Seydou So qui hier a disputé un match amical avec la Guinée face à la Turquie. Donc tout d'abord nous allons parler de Roma Mouma. Roma Mouma qui verra donc son contrat se terminer le 30 juin prochain, donc dans moins d'un mois. Roma Mouma qui est arrivé en 2012 à l'Aix Saint-Etienne sera donc sans club à cette date là, même si beaucoup de clubs sont intéressés par l'expérimenté stéphanois, c'est notamment le cas de Nice. Donc selon le progrès, une offre de contrat aurait été faite oralement à Romain. Il s'agirait d'une prolongation d'un an avec le même salaire, mais il aurait tout simplement refusé cette offre. Il ne faut pas se dire qu'il a refusé je pense à cause du salaire qu'il ne juge pas assez élevé, ça ne doit pas être cela, parce que son salaire est assez dégressif depuis qu'il arrive à Saint-Etienne. Depuis 2012, son salaire est en constante baisse, il n'a pas forcément une grosse augmentation. Mais je pense plutôt qu'il refuse puisque dans un an, si jamais il accepte cette proposition, il sera encore dans le même cas. Il sera encore sans club et je pense que quand il a 34 ans là, l'année prochaine il aura 35, je pense qu'il n'a pas prévu d'arrêter sa carrière pour le moment. Il voudra encore continuer à jouer. Donc peut-être que Romain espère une offre de prolongation plus longue de la part de l'Aix Saint-Etienne. Je pense que c'est tout simplement pour ça qu'il refuse et qu'il attend que les dirigeants verts lui proposent un contrat plus long par rapport à celui proposé d'un an, ce qui fait quand même très peu. Il a envie, ça se voit, de rester du côté de l'Aix Saint-Etienne. S'il attend, il attend toujours, il ne s'est toujours pas engagé avec un autre club, peut-être que ça montre que Romain veut rester du côté de Saint-Etienne. Donc lui attend donc certainement une offre de plutôt 2 ans ou 3 ans, mais je pense déjà 2 ans, ce serait déjà très bien pour lui. Donc voilà, concernant Romain, cette offre qui tarde à arriver, une offre concrète, parce que là c'est encore de l'oral, on n'a rien de concret et d'écrit. Donc Romain attend une plus belle offre de la part de l'Aix Saint-Etienne avant de donner son accord. Sinon, j'ai bien peur que très vite, il s'envole notamment du côté de Nice où Christophe Galtier pourrait le rejoindre. Et si Christophe Galtier rejoint Nice, ça pourrait d'ailleurs être un véritable atout pour lui. Ça pourrait l'éclaircir dans ses choix, lui donner encore plus envie de rejoindre le club niçois qui avait un beau projet pour lui, puisqu'ils le veulent pour encadrer les jeunes, un peu comme il fait du côté de l'Aix Saint-Etienne. Il voudrait qu'il puisse apporter toute son expérience aux jeunes de Nice. Donc voilà, concernant Romain Mouma, ça ne sent vraiment pas très bon je trouve. J'ai bien peur qu'il ne soit plus Stéphano l'année prochaine. Ça ferait vraiment encore une grosse perte après Debussy et même Monet Paquet si Romain Mouma venait à s'en aller. Et j'ai bien peur qu'on n'ait plus assez de joueurs expérimentés chez les Verts, puisqu'on n'est même pas sûr de garder. Wabi Kazri, après Riyad Boubou, il ne joue plus vraiment non plus, mais il va certainement partir également. Mais si on perd encore Wabi Kazri en plus de Romain Mouma, ça ferait vraiment mal. Et il faut garder absolument des joueurs expérimentés l'année prochaine. Il ne faut pas avoir que des jeunes. Donc maintenant, on va passer au deuxième sujet de cette vidéo. C'est Kechrida, le latéral droit du club de l'étoile sportive du Sahel, qui pourrait arriver très prochainement du côté de l'Aise Saint-Etienne. En effet, Etachlika annonce qu'un accord de principe a été trouvé entre le joueur et l'Aise Saint-Etienne. Encore une fois, rien d'écrit, mais tout oralement. Donc voilà, le joueur pourrait arriver très prochainement du côté de l'Aise Saint-Etienne pour un contrat de 4 ans. Pour rappel, il a disputé 29 matchs cette saison en inscrivant 2 buts et en réalisant 2 passes décisives. Donc voilà, concernant Kechrida, le jeune latéral tunisien qui pourrait arriver du côté de l'Aise Saint-Etienne pour remplacer Mathieu Debussy l'année prochaine. Saint-Etienne qui recherche donc le remplaçant de Mathieu Debussy. Ce ne sera pas une chose facile, mais ça pourrait très bien être Kechrida qui arrive. Etachlika précise également que ce serait fait. Pour que ce ne soit pas fait, il faut qu'il y ait un énorme retournement de situation. Mais malheureusement, les retournements de situation, j'ai envie de dire, on connaît beaucoup du côté de ça d'Etienne. Tant que c'est oral, il ne faut pas s'enflammer. Donc voilà, c'est compliqué de signer des joueurs comme ça. Il faut faire attention, ne pas s'enflammer. Et on pourra encore se faire rafler au dernier moment, mais je pense que c'est en bonne voie en tout cas. Donc on pourra peut-être compter sur lui l'année prochaine et ce sera une bonne chose car il a un bel avenir, j'espère, pour lui. Et en tout cas, j'espère qu'il aura un bel avenir du côté de Saint-Etienne. Donc voilà les informations concernant la probable première recrue Kechrida qui d'ailleurs s'est fait éliminer hier avec son club de la Coupe de Tunisie. Donc il pourra arriver plus tôt que prévu puisque son club ne voulait le lâcher que quand cette coupe serait terminée pour eux. Et maintenant qu'elle est terminée, il n'a plus de raison de rester là-bas à l'étoile sportive du Sahel. Donc il pourra arriver directement à Saint-Etienne très rapidement. Son contrat se termine, c'est pareil, en cette fin juin. Donc cela pourrait se réaliser tout de suite et ça ne pourrait donc pas traîner et on pourrait le voir très prochainement avec le maillot vert. Donc maintenant on va passer à la deuxième rumeur de ce mercato et cette fois c'est un hélier droit qui avait déjà été pisté par la Saint-Etienne quand il évoluait notamment du côté de Caen ou encore Bordeaux en France. Il s'agit de Caramo qui évolue maintenant du côté de Parme, le club italien qui va descendre en série B. Cette saison, il a donc beaucoup joué avec ce club de Parme mais il n'a pas pu empêcher leur relégation. Il était déjà pisté quand il est joué en France. C'est une information de Citevect qui vient de Sportman. Il a 4 sélections avec l'équipe de France Espoir. Cette saison, avec son club de Parme, c'est 24 matchs, 2 buts et 2 passes décisives. Son montant estimé par le site Transfermarkt, sa valeur marchande est de 7,5 millions d'euros. C'est quand même un sacré budget pour la Saint-Etienne. C'est pour ça que j'ai quand même quelques doutes sur cette rumeur. Je la relais puisqu'elle a été relayée notamment par Citevec qui est assez fiable. Je la relais mais je suis assez sceptique. C'est quand même assez cher, 7,5 millions d'euros. Surtout que ce n'est pas le poste que Saint-Etienne recherche le plus. Les liés droits, ce serait plus un buteur. Ce n'est pas un vrai buteur lui encore une fois. Si on le recrute pour le faire jouer en tant que buteur, ce ne sera encore pas la bonne solution pour Saint-Etienne. Je suis assez sceptique. Il a 22 ans et les clubs qui seraient en pôle position seraient donc la SSE et la Fiorentina. Dites-moi ce que vous en pensez de cette rumeur. Comme je vous le disais, je suis quand même assez sceptique. 7,5 millions d'euros, ça fait trop cher. Ce n'est pas du tout dans le budget de Saint-Etienne. Après, au moins que ce soit encore un prêt. Mais un prêt, comme d'habitude, ce n'est pas une solution. Puisqu'après, on ne peut plus le garder. Comme par exemple Paypal Boussissé, on s'est fait prêter. Mais après, c'est bien gentil. 13 millions d'euros, on ne peut plus réinvestir là-dedans. Donc voilà, c'est la rumeur du jour au poste d'Elié droit. Mais je suis vraiment très sceptique sur cette rumeur. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez également. Mais voilà concernant le joueur de Parme, Caramo, passé par Caen, Bordeaux et l'Inter Milan. Donc maintenant, on va parler de Seydusso, qui a joué hier un match amical face à la Turquie. Il était avec la Guinée. Et c'est le cofondateur du site Foot224, Amadou Makadji, qui a vanté la performance de Seydusso. Qui est un joueur très serein. Il a une très grande prestance. Et il fait des très bonnes relances. Donc je n'ai pas pu voir malheureusement le match de Seydusso hier. Apparemment, il a été impérial face à la Turquie. Un match qui s'est soldé sur le score de 0-0. Mais Seydusso a vraiment fait un grand match dans l'axe de cette défense. Donc voilà, encore une très bonne prestation pour Seydusso qui monte en puissance ces derniers mois. Qui est impérial dans les duels notamment. Donc c'est vraiment peut-être le défenseur qu'il va nous falloir l'année prochaine. Qu'il va faire la saison aux côtés d'Arol Mokoudi. On aura peut-être la charnière Arol Mokoudi So. Puisque Paye-Pas-Boussisse, comme je le disais tout à l'heure, ne devrait pas rester du côté de la Saint-Etienne. A moins qu'un nouveau défenseur arrive. En tous les cas, ça ne devrait pas être Paye-Pas-Boussisse. Donc voilà, concernant la vidéo actualité du jour. N'hésitez pas à la liker, à la partager si elle vous a plu. A vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien et allez les Verts ! Sous-titrage ST' 501